6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Indice vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Bonjour Hamid Brassam. Soraya, bonjour. Bonjour tout le monde. Pour ce lundi 19 février, vous avez décidé de nous parler de deux sujets. Deux sujets avec un point commun. Pour le premier sujet, vous prenez le large pour nous parler de la journée internationale de la baleine. Chaque année, le 19 février est traditionnellement le jour où le monde célèbre la journée internationale de la baleine. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, près du quart des espèces de cétacés sont considérées menacées dans neuf espèces classées en danger ou en danger critique d'extinction. Par exemple, la baleine bleue est classée en danger et la baleine de biscuit est en danger critique d'extinction. Les baleines sont des êtres donc vivants magnifiques. Elles communiquent entre elles sous l'eau pour maintenir la cohésion du groupe. On peut les entendre jusqu'à 50 km. Sauf qu'il y a des alertes qui passent sous silence en ce moment. Et c'est votre deuxième sujet Hamid. Un rapport du Centre libanais de conservation de la nature intitulé « L'impact socio-environnemental des bombes au phosphore blanc au Liban Sud » tire une solette d'alarme. Il se trouve qu'au Liban, le Conseil national de la recherche scientifique, le CNRS, estime que sur près de 3 500 frappes israéliennes sur le Liban Sud, un peu plus d'une centaine ont impliqué des munitions au phosphore. Et cela depuis le début des combats avec le Hezbollah le 8 octobre. Outre l'impact direct sur l'homme, l'infiltration du phosphore blanc dans le sol menace toute une série d'organismes vivants, d'autant plus qu'elle peut atteindre les aquifères et les cours d'eau. Je ne vois toujours pas le rapport entre les deux sujets, les baleines et le phosphore blanc. Vous nous expliquez Hamid ? Oui, le point commun entre les deux sujets, c'est l'année 1982. En 1982, la Commission baleinière internationale a interdit la chasse commerciale au cétacé. Nous sommes en 2024 et l'interdiction de cette pêche commerciale est toujours respectée. En 1982, l'armée sioniste a commencé ses bombardements avec du phosphore blanc. Nous sommes en 2024. L'armée sioniste utilise sans aucune restriction commerciale du phosphore blanc. Il n'y a toujours aucune commission internationale pour conserver le peuple de Reza comme composant de l'espèce humaine, alors qu'il est en danger critique d'extinction. Merci infiniment Hamid. Merci.